Bonjour Bernard-Henri Lévy, philosophe bien sûr, directeur de la revue La Règle du Jeu. Merci de nous accorder l'exclusivité de votre action télévisée après que hier vous avez organisé la venue à l'Elysée de 7 militaires kurdes qui ont donc été reçus par François Hollande. Ils sont venus appeler à l'aide la France, ils sont venus dire qu'ils avaient besoin d'une aide militaire, ils avaient besoin de ce soutien pour affronter les djihadistes, ceux que vous appelez les coupeurs de tête, que ce soit en Irak ou en Syrie. Vous avez aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, le sentiment que les choses sont en train de changer. Oui, je crois que cette réunion à l'Elysée a été un moment important et peut-être même c'était le sentiment de mes amis, les commandants Pêche-Merga, peut-être un moment historique. Vous savez, il y avait quelque chose d'assez émouvant à voir, le président de la cinquième puissance mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Recevoir sept généraux d'une grande nation qui n'est pas tout à fait un État, dans le bureau où se prennent les grandes décisions stratégiques de la France, il y avait quelque chose d'assez incroyable. Et la projection cet après-midi du film de Bernard-Henri Lévy, Pêche-Merga, ajoutée lundi, autrement dit, à la dernière minute de la sélection du festival, mais hors compétition. Absolument, le film a été projeté cet après-midi dans une petite salle, pas dans le grand théâtre Lumière du Palais, mais en présence de combattants kurdes et notamment du général Barzani, responsable des Pêche-Merga, qui se battent depuis des mois contre Daesh, Amosoul, Akirkouk, etc. Donc c'est vrai que certains avaient crié au piston face à cette sélection surprise, mais le festival s'est défendu en disant qu'il l'avait découvert il y a très peu de temps et qu'il leur avait semblé important de montrer ce document qui suit les combattants au plus près sur le front, cet hommage vibrant de Bernard-Henri Lévy à ces Pêche-Merga. Et d'ailleurs, la critique internationale, comme française, a plutôt bien accueilli le film cet après-midi. Les Arméniens ont affaire à un négationnisme qui n'est plus un négationnisme sectaire, mais qui est un négationnisme d'État. Ils ont face à eux et contre eux un grand État puissant, doté de tous les moyens de chantage que l'on peut imaginer. Et c'est vrai que ces dernières heures, quand je réfléchissais à tout cela et à ces minutes que je passerais avec vous, je me demandais ce qu'ils seraient advenus des survivants de la Shoah, ce qu'ils seraient advenus des Juifs de ma génération nés au lendemain de la Shoah, s'ils avaient eu en face d'eux une Allemagne structurellement négationniste, une Allemagne niant le crime. C'est la situation des Arméniens et c'est ce qui rend cette situation particulièrement, particulièrement tragique. Je voudrais vous présenter en quelques mots les hommes qui sont ce soir à cette tribune et que j'ai le très grand honneur, le très très grand honneur de vous présenter. A ma droite, M. Moustapha Saïd Kader, qui est le ministre des Pêches-Mergâts au Kurdistan. Tout à fait à droite ici, M. Hazar Ismail, qui est à l'état-major d'Airbile et qui occupe de très hautes fonctions de coordination au quartier général des forces armées Pêches-Mergâts. A sa gauche, le général Aziz Waizi, qui est le patron du secteur 7 de la défense du Kurdistan irakien, c'est-à-dire la région qui se trouve autour du barrage de Mossoul, dont il est la sentinelle et le défenseur avec ses hommes. Oui, voilà, oui. Alors là, on hésite entre dégueuler, entre deux éclats de rire et deux larmes, tu vois. PHL, qui est un saïanime, et qui représente et qui incarne à lui seul toute l'illégitimité, toute l'illégitimité insupportable de la domination sur la France, de la fameuse communauté organisée, on va dire, sioniste. Dans une situation normale, PHL ne devrait même pas exister. Ce serait un milliardaire, écrivain du dimanche de deuxième zone, qui aurait produit à compte d'auteur des œuvres dont tellement tout le monde n'a rien à foutre, et qui correspond à un petit marquis sans talent de l'ancien régime, qui montre tout de même ses pièces de théâtre, ses machins, et qui est la risée, on va dire, du bourgeois de talent. C'est le bourgeois gentilhomme, c'est tout ce que vous voulez, c'est un petit marquis. Mais bon, un petit marquis, à part que nous sommes aujourd'hui dans une aristocratie qui a changé, qui est ce que j'appelle une aristocratie sans noblesse, et je crois que Bernard Lévy est le stigmate et la preuve de cette domination insupportable et illégitime, par son omniprésence, son omnipotence, justifiée par rien d'autre que ce que je suis le seul à dire, parce qu'on a beau écrire sept livres pour lui dire, sept livres sur lui pour dire que c'est un couillon, que tout le monde a dit que c'était un nul, etc., il est toujours là, il déclenche des guerres, il s'invite dans les plateaux, etc. Donc on ne peut comprendre sa domination qu'à travers son appartenance à une communauté toute puissante et par le fait qu'il est un des cadres, à mon avis, de la communauté internationale, bien comprise, ce que Jacob Cohen appelle un sayanime, c'est un des cadres de l'organisation de domination sioniste en France, sur la France.